... Ce chaman était dans une toute petite maison en train de partir en transe. À l'âge de 6 ans, je me suis perdu dans la montagne. Pendant 9 jours, j'ai dû combattre seul pour mes esprits. C'est la première fois que quelqu'un fait ça, vis-à-vis de moi, de me toucher comme si j'étais une extraterrestre. Mais c'était chouette, c'était sympa. Autrefois, il n'y avait pas d'école au village. Mon père à moi est mort quand j'étais tout petit. J'ai dû faire le berger et je n'ai jamais pu étudier, aller à l'école, apprendre à lire. J'aime être auprès des enfants et qu'il se passe quelque chose. Et là, c'est ce qu'il y a eu. Il a essayé de faire comme moi. Et là, j'avais les yeux tous brillants. Et c'était juste génial. On a guéri énormément de vent. On était tous glacés. Et en arrivant au sommet, on a eu une vision incroyable de paysages à couper le souffle. On est au sommet du mont Piqué. Je pense à mes enfants, il y a un petit enfant. Je me dis, je suis bien content de les avoir à côté de moi pour qu'ils voient leur grand-père. Deux moines sont vus me voir en me demandant d'où je viens. C'est notre manière de vivre. Ils ont trouvé autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada